Hello les amis, merci de rejoindre cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les bonnes résolutions de la nouvelle année. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, j'ai listé 9 bonnes résolutions en photographie que j'aimerais vous parler. Et bien c'est parti ! Merci les amis d'avoir rejoint cette vidéo avant tout et je vous souhaite une bonne année et puis mes meilleurs voeux, santé, bonheur et tout ce qui va avec de positif. Alors, ce que j'ai à vous dire, dans un premier temps, c'est que j'ai fait cette vidéo pour lister un peu les bonnes résolutions à avoir quand on est entouré, en fait, bien sûr en photographie, on est entouré beaucoup de critiques, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives et c'est vrai que c'est bien de s'arrêter un peu dessus pour vraiment prendre du recul et établir vraiment des bonnes ou des mauvaises résolutions qui ont été prises. Voilà, vraiment pour procéder à un changement, pour sentir un peu ce sentiment d'accomplissement personnel afin de s'épanouir. Voilà. Donc moi, d'après moi, vraiment, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, prenez plutôt du recul en vous disant « Oui, il a peut-être raison ou il a peut-être tort. Est-ce que je peux remettre quelque chose en question sur moi ? » Voilà. Ne le prenez surtout pas mal parce que ce n'est vraiment pas quelque chose dans cette intention, mais c'est plutôt dans l'intention de faire réagir et de faire changer les choses pour chaque type de personne. Alors, évidemment, chaque personne est différente. Donc, chaque personne vit sa vie différemment des autres. On n'a pas tous la même expérience de vie. Donc, chacun a des blessures, chacun a des succès, voilà, dans son parcours. Et effectivement, ce dont je vais vous parler, ça peut parler à certains et moins parler à d'autres. Voilà. Mais le but, avant tout, c'est d'en tirer quelque chose de vraiment positif et qui permette vraiment d'évoluer, quoi. Voilà. Alors, la première résolution, avant tout, que je tiens à partager avec vous, c'est de se donner la permission d'être un débutant. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'en photographie, comme dans chaque domaine, on en apprend tous les jours. Donc, quand on s'intéresse à la photographie, on s'intéresse à certaines parties techniques, à certaines compositions, à certains effets, notamment avec du mouvement, par exemple. On s'intéresse à beaucoup de choses. Et je pense que quand on se donne la permission d'être un débutant, quand on s'accepte tel qu'on est, on évolue plus qu'en se cachant, en fait, derrière l'ego. Alors, l'ego, il peut être positif ou négatif. Soit il peut permettre de vous protéger, donc dans diverses situations, ou soit il peut permettre aussi de vous bloquer, en fait, de vous bloquer dans d'autres situations. C'est pourquoi je pense que se donner la permission d'être débutant dans un domaine, c'est vraiment s'accepter avec humilité pour mieux apprendre et pour mieux évoluer. Donc, je pense que la bonne résolution en photographie que je pourrais vous donner, c'est vraiment se donner la permission d'être débutant. C'est vraiment quelque chose qui vous permettra d'évoluer. Moi-même, je le fais dans divers domaines qui m'intéressent. Par exemple, je souhaite apprendre une nouvelle thématique en photographie. Je ne sais pas, par exemple, je pourrais prendre une particularité de la photo studio, par exemple, que je ne connais pas. Je me dis, tiens, je pourrais exploiter ça. Donc, je m'autorise à être débutant dans ce domaine-là, à aller acheter un livre, à aller bookiner là-dessus, à trouver des formations là-dessus. Je m'autorise vraiment à chercher une autre possibilité en photographie. Et je m'accepte vraiment en tant que débutant dans un domaine que je ne connais pas et que je peux apprendre de nouveau. Donc, voilà, c'est vraiment pour s'enrichir personnellement. Et je trouve que, franchement, se donner la permission d'être débutant, c'est en quelque sorte revenir un peu aux sources et accepter d'apprendre tous les jours pour mieux évoluer. Je pense qu'il est vraiment très important d'apprendre tous les jours, que ce soit dans n'importe quel domaine. En photographie, il y a énormément de choses à apprendre et je pense que c'est important de s'intéresser encore et encore pour mieux évoluer et s'épanouir. La deuxième résolution, les amis, que je peux vous donner, c'est vraiment d'accepter son égo. Alors, accepter son égo. Pourquoi ? Parce que l'acceptation de l'égo, en fait, l'égo, il peut vous permettre d'être frustré, il peut vous permettre de vous sentir vraiment accompli, voilà. Il faut vraiment prendre le recul et se dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, ce que je vois en photographie, la plupart du temps, c'est qu'il y a beaucoup de personnes avec un égo, en fait, vraiment surdimensionné. Alors, des personnes à qui on ne peut rien dire parce qu'on risque de les blesser. On risque de les blesser et ils pensent avoir un certain niveau en photographie où ils pensent qu'ils sont intouchables. Malheureusement, bon, ces personnes n'en sont pas forcément conscientes. Ils savent très bien qu'il y a des personnes qui ont un grand talent en photographie. Mais je pense qu'accepter son égo, accepter aussi ses faiblesses, ça permet aussi de comprendre qu'il y a une faille quelque part et qu'il faut vraiment rester humble et ouvert aux autres. Parce qu'on en apprend tous les jours de par les autres, de par leur expérience et de par notre expérience. Donc, déjà, accepter son égo, c'est vraiment faire part d'une grande preuve d'humilité et de se dire, ok, il y a quelque chose qui bloque ici. Comment je peux faire pour m'en débarrasser ? Comment je peux faire pour dénouer les liens et pour évoluer personnellement ? Donc, voilà. Donc, vraiment, la deuxième bonne résolution, c'est vraiment d'accepter son égo pour mieux évoluer et pour mieux apprendre et se détacher des liens, en fait, qui nous maintiennent au sol. Tout simplement. Voilà, voilà. La troisième résolution que je peux vous parler, c'est vraiment quelque chose de simple. C'est le partage. Partagez vos photos. N'ayez pas peur de partager vos images. N'ayez pas peur de montrer un peu de vous, tout simplement. Montrez un peu ce que vous savez faire. Bien souvent, je rencontre des gens en formation photo qui me disent, Damien, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Facebook, je fais des photos pour moi, je n'ai pas trop envie de les montrer. Bien souvent, ce que je réponds à ces personnes, c'est qu'ils font une erreur. Je leur dis, tout simplement, vous faites une erreur. Je lui dis, voilà, acceptez de partager vos photos, ne serait-ce qu'une fois, ouvrez-vous au regard des autres et montrez ce que vous savez faire. Et vous verrez que vous allez apprendre en vous autorisant, en fait, à donner, vous allez recevoir en retour. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez vous ouvrir au regard des autres et simplement, vous allez vous détacher, en fait, de ce poids, en fait, qui vous pèse. Parce que c'est un poids qui pèse aux gens. C'est un poids qui peut s'appeler la timidité, par exemple, ou de la pudeur, ou je ne sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Mais vraiment, montrez aux autres ce que vous savez faire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur que les gens se moquent, ni vous mettent au placard ou quoi que ce soit. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Partagez vos photos. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe privé Facebook qui s'appelle Le Bon Coin Photo. Chaque personne peut proposer ses photos, venir les partager sans limite, sans condition. Il peut partager plusieurs photos par jour s'il souhaite. C'est vraiment avec plaisir que j'ai créé ce groupe, vraiment, pour découvrir aussi, également, d'autres personnes qui ont un style particulier, d'autres personnes aussi qui débutent en photo et qui ont besoin de conseils. Partagez vos photos. N'ayez pas peur de les montrer. N'ayez pas peur d'avoir honte parce qu'il n'y a aucunement à avoir honte. Je sais très bien que, des fois, il y a des personnes qui partagent leurs photos qui n'ont pas forcément un niveau exceptionnel en photo, mais qui cherchent à progresser. Et du coup, je pense que c'est vraiment un premier pas. Le partage, c'est vraiment une bonne chose. Il ne faut pas hésiter à partager vos photos. Déjà, vous vous ferez connaître en partageant vos photos. Il ne faut pas avoir peur que quelqu'un vous pique vos photos ou vole vos photos. Il faut adapter le format pour ça, réduire un petit peu la résolution, par exemple. N'hésitez pas à partager vos photos. Pour moi, je pense que c'est un grand gage d'évolution et c'est une bonne résolution à avoir si vous ne le faites pas encore. La quatrième résolution dont j'aimerais vous parler, et là, il faut vraiment en prendre note, c'est vraiment très important. C'est vraiment d'arrêter de se comparer aux autres. Quand vous voyez une photo qui est exceptionnelle, vous vous arrêtez dessus, vous dites « c'est génial ». Si vous aimez la photographie vraiment avec cœur, vous allez vous arrêter sur cette photographie et vraiment, vous allez regarder la photo et vous dire « wow, elle est exceptionnelle ». Mais si vous vous comparez à la photo que vous trouvez vraiment exceptionnelle et que vous souhaitez réaliser ce même genre de photographie, vous allez vous bloquer, tout simplement. Donc, il faut vraiment mettre ça de côté. Il faut regarder la photo et chercher à comprendre comment peut-être le photographe a pu réaliser cette photographie. Ça peut être une bonne étape pour vraiment évoluer en photo, mais il ne faut pas se comparer aux autres dans un esprit de compétition en fait. Parce que si vous faites ça, vous allez vous dire « mince, lui il a fait bien, il fait mieux que moi, j'aimerais me faire mieux que lui ». Mais dans quel but ? Dans quel but vous allez faire ça ? Il n'y a aucun but. L'esprit de compétition, il peut avoir un aspect positif s'il vous permet de vous surpasser, de faire encore mieux que ça. Mais si vraiment vous vous comparez aux autres, vous allez peut-être rester dans votre coquille comme une sorte de caliméro et vraiment, vous n'allez pas vouloir oser aller faire quelque chose que vous souhaitez vraiment. Donc voilà, voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, là on est quand même dans une ère où Internet est très présent. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde bien, il y a des milliards de photographies sur Internet. Comment se différencier des autres ? Comment trouver notre propre style photographique ? Voilà. Moi, je pense qu'avant tout, il faut se fixer des objectifs et des objectifs qui ne sont pas inatteignables. Vraiment des objectifs qui vont vous permettre d'avoir un esprit bénéfique pour aller vers votre objectif. Pas des objectifs, voilà, que vous vous dites, moi je veux arriver à tel niveau, voilà, sans travail, sans rien, vraiment, voilà. Non, ça, vous ne vous dites pas ça. Il faut vraiment vous dire, ok, je veux atteindre cet objectif, je vais travailler pour atteindre cet objectif et faire de mon mieux pour me surpasser et atteindre ce que je désire. Voilà. Ça, c'est une bonne étape. Ça vous permettra vraiment de vous surpasser et, voilà, d'arrêter de se comparer aux autres et vraiment donner un objectif qui vous permettra vraiment de vous épanouir. Cinquième bonne résolution, et là aussi, c'est vraiment, il faut vraiment se détacher de ça, c'est vraiment arrêter de s'accrocher au like. Alors, je m'explique, quand on sort une photo sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est toujours très plaisant d'avoir un bon retour, franchement, autour des personnes qui viennent déposer un petit cœur sur les photos, qui viennent déposer un petit commentaire qui fait vraiment plaisir, voilà, qui participent vraiment au réseau social et c'est vrai que ça fait plaisir. Mais sauf qu'il y a des moments, il y a des, enfin, voilà, les réseaux sociaux utilisent des algorithmes, en fait, qui permettent de ressortir votre photo, enfin, de sortir votre photo, en fait, en fonction de sa cote de popularité. Donc, si la photo a des bons retours, il y a des bons likes tout de suite, des commentaires tout de suite, apparemment, le logiciel va la sortir du lot et la mettre en avant pour le réseau social. Simplement, ça ne marche pas tout le temps, les algorithmes comme ça, des fois, vous sortez une photo qui est extraordinaire et vous avez très peu de retours, voilà, parce que les gens n'étaient peut-être pas connectés, voilà, les vos followers aussi n'étaient peut-être pas connectés à ce moment-là, voilà, il y a vraiment beaucoup de cas particuliers, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au nombre de likes, voilà. Si, par exemple, vous pensez que vous faites une photo qui est vraiment top, qui est vraiment extraordinaire et qui mérite d'être vue, postez-la et, voilà, franchement, laissez faire les choses, voilà. Si votre photo a atteint 10 likes, ben, ben, tant pis, elle a atteint 10 likes, elle en méritait peut-être 100, elle en méritait peut-être 1000, mais il ne faut pas s'attarder à un like, un jugement, non, 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 il ne faut pas s'attarder là-dessus. Les personnes qui like sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui aiment vos photos ou pas forcément. Peut-être likez votre photo comme ça, par hasard, ça lui a plu, il a peut-être regardé la photo une seconde, ce n'est pas attardé, peut-être que ce n'est pas attardé dessus, mais voilà, il ne faut pas vraiment, enfin, voilà, il ne faut vraiment pas s'attarder aux likes. C'est vrai que ça fait plaisir quand on a une photo qui dépasse 200, 300 likes, c'est vrai que ça fait plaisir, mais, voilà, si votre photo a atteint 100 likes ou même 50 likes, tant qu'elle vous plaît à vous, c'est le plus important. Il ne faut pas que ça passe par un degré de jugement, d'ailleurs, Instagram avait prévu de supprimer le nombre de likes visibles, donc ce n'est pas pour rien, je pense que ça peut nuire à la créativité. Par exemple, si vous faites une photo qui est vraiment beaucoup likée, on va dire qu'elle est likée 500 fois. Une photo, mais il n'y a rien d'extraordinaire sur cette photo, elle est likée 500 fois. Le lendemain, vous passez deux heures sur une autre photo à faire, dans le même style, vous gardez le même style, et cette photo est likée 50 fois. Déjà, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous allez dire, mais j'ai fait le même style qu'hier, pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui ? Donc, vous allez ressortir frustré de cette situation. Pareil, si par exemple, vous vous mettez un style photographique qui est beaucoup liké, super, et vous continuez dans ce style, vous continuez dans ce style. Sauf que votre photo, elle est vraiment trop saturée ou vraiment trop désaturée, il n'y a aucun intérêt à votre image, mais par contre, elle est beaucoup likée. Vous allez continuer là-dessus, mais le lendemain, vous allez sortir le même style de photo, ok, ça va être continué à liker, mais qu'est-ce que vous allez en ressortir personnellement ? Est-ce que cette photo vous aura permis de progresser ? Peut-être pas. Peut-être que techniquement, votre photo, franchement, elle est merdique, peut-être, et elle a continué à être likée, et comme elle a été continuée à être likée, vous allez penser que ça valait le coup de s'attarder dessus. Voilà. Je pense à ça parce que je vois vraiment des photos passées sur Internet qui ont beaucoup de likes, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Après, c'est mon avis à moi personnel, mais voilà. Je me dis, par moment, il y a des personnes qui s'accrochent à quelque chose. Des gens apportent un like dessus, mais des fois, ce n'est pas vraiment un like de soutien. Voilà. Il faut vraiment avoir du recul dessus. Vraiment déjà, faites quelque chose qui vous plaît en photographie. Si ça plaît aux autres, tant mieux. Si ça ne plaît pas aux autres, tant pis, vous aurez essayé. Tant que ça vous plaît, vous aurez essayé de le montrer, en fait. Et si ça ne plaît pas aux autres, peut-être que ça ne plaît pas aux autres parce que ce n'est pas le contexte adapté au réseau social. Peut-être que dans une galerie, ça serait mieux vu, en fait. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Instagram, c'est vrai qu'il y a une éthique. Je dis Instagram, mais je dis aussi les réseaux sociaux. Il y a une éthique, en fait, que les gens ont d'habitude de voir. Et c'est vrai que, prenez par exemple Picasso. Si vous mettez Picasso sur Instagram tout de suite, on va dire que les gens ne connaissent pas son style. Si vous voyez Picasso sur Instagram, là, maintenant, tout de suite, est-ce qu'il fera le nombre de likes qu'il ferait en étant connu, en fait ? Voilà. Si personne ne connaissait Picasso, est-ce qu'il aurait le nombre de likes qu'en étant autant connu aujourd'hui ? Voilà. Les gens ont l'habitude de voir des choses bien colorées, bien saturées, des choses, des paysages extraordinaires, des couchers de soleil, des levées de soleil, voilà, sur Instagram. Il y a des choses comme ça qui fonctionnent très très bien. Si vous mettez un visage Picasso sur Instagram, sans forcément qu'il soit connu, combien de likes ça va faire, à votre avis ? Voilà. Donc, tout ça pour dire que, je ne dis pas que Picasso, voilà, je dis juste que si Picasso n'était pas connu, en voulant chercher à se faire connaître, est-ce qu'il aurait pu se faire connaître sur Instagram ? Ou alors, est-ce que c'était plus adapté dans une galerie d'art, par exemple ? Voilà ce que je cherchais à dire, tout simplement. La sixième bonne résolution dont j'ai envie de vous parler, c'est sur la base du matériel. Achetez ce dont vous avez vraiment besoin. Voilà. Donc, je m'explique. Donc, moi, j'ai commencé la photo avec un Canon 700B. Donc, c'était un reflex. Enfin, c'est toujours un reflex. Et, en fait, je cherchais pendant un bon petit moment à sortir quotidiennement avec mon appareil photo. Sauf que, voilà, le reflex, je trouvais ça encombrant. Et, du coup, ça m'embêtait de le sortir quotidiennement dans mon sac. Je me suis dit, c'est lourd et ça va m'embêter. Puis, peut-être que je risque de l'abîmer. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes débuts photographiques. Donc, du coup, après, j'ai investi dans un appareil photo compact expert. Je suis passé chez Fujifilm. Donc, tout en gardant mon reflex. Donc, j'avais le reflex d'un côté pour les sorties photos, pour des choses que j'allais vraiment photographier avec beaucoup plus de technique. Et j'avais le compact expert pour des photographies du quotidien. Donc, je me suis dit, ça se complète les deux. Ça me va très bien. OK. Sauf que le compact expert, je n'avais pas possibilité de changer de focale dessus. Et puis, l'autofocus était un peu assez lent. Donc, du coup, j'ai fait évoluer mon Fujifilm X100S. Je l'ai fait passer au X-T20. Donc, j'ai vendu le X100S et j'ai acheté un X-T20. J'ai continué à pratiquer, voilà, en quotidien. Donc, du coup, j'ai repris un 23 mm. Donc, le 23 mm, la même focale que j'avais sur le X100S, qui était un 23 mm. J'ai repris le même objectif sur le X-T20. Et je me suis dit, OK, super. Donc, là, maintenant, j'ai un autofocus qui est beaucoup plus performant. Ça me va très bien. Donc, du coup, je sors quotidiennement avec mon X-T20. Ensuite, je me suis dit, tiens, maintenant que c'est un hybride, je peux faire évoluer en prenant d'autres objectifs. Du coup, j'ai investi dans d'autres objectifs. Donc, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser cet objectif. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser l'autre. Donc, du coup, voilà comment ça a commencé. Après, je me suis dit, bon, le X-T20, c'est vrai qu'il a une prise en main assez petite, un petit viseur. Alors, j'ai commencé à regarder le X-T3. Je me suis dit, bon, le X-T3 est quand même très performant, plus performant que le X-T20. Est-ce que je passerais pas plutôt au X-T3 ? Bon, je suis complètement passé au X-T3 en vendant le X-T20. Donc, du coup, super appareil photo, plus grand viseur, prise en main meilleur que le X-T20, appareil photo très confortable. Et je me suis dit, les objectifs chez Fujifilm sont vraiment très qualitatifs. Pour un capteur APS-C, d'habitude, on voit des objectifs qualitatifs sur les capteurs plein format. Donc, en utilisant le X-T3, vraiment, je me suis rendu compte de la qualité des objectifs. Et je me suis dit, bah, tiens, peut-être que j'ai pas besoin du réflexe. Bon, je sais pas. Entre-temps, en fait, bon, j'ai oublié un peu de vous dire, mais entre-temps, avant d'acheter le X-T3, j'ai acheté un réflexe plein format qui est le Canon 6D. Donc, en fait, c'était vraiment pour remplacer mon Canon 700D. Donc, du coup, je photographiais au Canon 6D plein format. Et après, j'ai acheté le Fujifilm X-T3. Donc, du coup, je reprends. Au X-T3, je me suis dit, ouais, franchement, la qualité est là, la qualité d'image est là. Donc, après, je me suis dit, bon, ok, je photographie au Canon et je photographie au Fuji. Ça m'embête parce que ça m'apporte un peu une différence d'image entre les deux. De par le traitement Fujifilm et de par le traitement Canon, je me suis dit, c'est différent. Peut-être qu'il me faudrait mieux avoir deux appareils photo Fujifilm et m'adapter avec le Fujifilm. Ou alors deux appareils photo Canon, voilà. Mais moi, j'ai choisi la marque Fujifilm parce que déjà, c'est un capteur APS-C. Et le capteur APS-C, déjà, me permet d'avoir du matériel qui est plutôt léger et très qualitatif parce que Fujifilm est bien présent sur le marché de l'appareil photo à capteur APS-C. Donc, du coup, j'ai fait le choix de rester totalement chez Fujifilm et de revendre l'appareil photo Canon. Bien que Canon, franchement, j'étais bien content du Canon 6D, franchement, qui est un super boîtier. Je me suis dit, il fallait faire un choix et je me suis dit, je préfère avoir mon appareil le plus souvent avec moi. Ça me permettra de faire de meilleures photos. Pourquoi ? Parce que je vais évoluer en utilisant mon appareil photo le plus souvent. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai fait le choix de vraiment passer complètement chez Fujifilm avec le X-T3 et en revendant le matériel Canon. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai vendu le X-T3, il me faut un deuxième boîtier pour travailler professionnellement. Donc là, du coup, je me suis orienté sur le X-H1. Au départ, j'avais l'intention de me prendre un deuxième X-T3, mais je me suis dit, bon, autant prendre quelque chose de différent, ça sera mieux personnellement. Donc, du coup, j'ai pris le Fujifilm X-H1 et donc, je travaillais avec le Fujifilm X-T3 et le Fujifilm X-H1. L'avantage, c'est que j'avais tout le parc d'optique qui pouvait s'adapter entre les deux boîtiers et me permettre de travailler sur un seul style d'image, voilà, et travailler là-dessus, en fait, tout simplement. Donc, du coup, après, j'ai travaillé avec le Fujifilm X-T3 et le Fujifilm X-H1. Ensuite, il y a le Fujifilm X-T4 qui est sorti. Alors, Fujifilm X-T4, donc, il apporte une stabilisation qui est plus efficace que le X-H1, il apporte une nouvelle batterie surtout. Donc, est-ce que je vais acheter ce boîtier ? Effectivement, je me suis dit, bon, allez, je vais me faire plaisir, je vais acheter ce boîtier et je vais revendre le X-T3. Comme ça, je pourrais travailler avec le X-T4 et le X-H1, les deux boîtiers étant stabilisés actuellement. Je me suis dit, ouais, c'est ce qu'il me faut. Effectivement, pourquoi ? Parce que j'avais besoin de la stabilisation. Est-ce que c'est un problème d'ego de me dire, oui, j'aurais pu continuer à travailler avec le X-T3 ? Oui, tout à fait. C'est possible que c'est un problème d'ego, c'est possible que c'est aussi un problème de satisfaction. Je ne sais pas. Pour autant, c'est que j'avais envie de m'acheter le X-T4 parce que je me sers beaucoup de basse vitesse et je cherche à me stabiliser aussi un maximum. Donc, le X-T4 me convenait le plus en fait. Et la prise en main est améliorée, donc il y a une meilleure prise en main du boîtier. Donc, je me dis, oui, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut tout simplement. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai acheté ce matériel. En vous parlant de mon expérience ici, ce que je veux avant tout vous montrer, c'est que ce n'est pas parce qu'un dernier boîtier sort qu'il faut obligatoirement l'acheter tout de suite. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez besoin de ce boîtier ? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter de nouveau ? Et voilà. Est-ce qu'il mérite un investissement ? Voilà les bonnes questions à se poser. Pour moi, passer du X-T3 au X-T4, c'était la solution qui me convenait le mieux. Etant déjà habitué avec le X-H1 à la stabilisation, je me suis dit, oui, il me faut le X-T4. Le X-H1 est tout aussi bien, mais le souci, c'est qu'il a un autofocus qui est moins performant que le X-T3. Et je me suis dit, j'aurais pu travailler avec le X-H1, mais quand je travaille avec le X-T3, je me suis dit, l'autofocus est vraiment bien. Et en fait, j'étais toujours dans cette position à me dire, le X-T3 a un autofocus performant, mais pas la stabilisation. Le X-H1 a un autofocus moins bien, mais la stabilisation. Et du coup, je cherchais les deux, un mix entre les deux, un mix entre le X-T3 et le X-H1. Et c'est comme ça que je me suis dit, il me faut le X-T4, tout simplement. J'aurais pu continuer à travailler avec le X-H1, étant stabilisé, c'est très bien. Mais quand on a goûté au X-T3 et au autofocus, on se dit, on aimerait qu'il y ait l'autofocus et la stabilisation ensemble. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ça. Vraiment, quand vous souhaitez acheter du matériel, posez-vous la question si vous avez vraiment besoin de ce matériel. Donc voilà, la bonne résolution à avoir, c'est vraiment s'acheter du matériel que vous avez vraiment besoin. Septième bonne résolution, s'ouvrir aux autres. Alors déjà, accepter son niveau en photographie, donc vraiment pour partager votre expérience, pour apporter quelque chose aux autres. Vous verrez en fait que donner, vous allez recevoir beaucoup en retour. Donc plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Vraiment, vous allez partager votre expérience, vous allez partager votre savoir-faire avec les autres. Vous allez partager votre vision de la photographie avec les autres. Voilà, c'est pourquoi moi je propose des stages photo à Lyon. Donc déjà, pour permettre déjà de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des personnes qui souhaitent apprendre vraiment la photographie sérieusement. Et déjà, de partager mon savoir avec eux. Déjà, ça me permet de moi, de m'enrichir personnellement. Et de m'orienter peut-être sur des possibilités de voies photographiques que je ne connaissais pas. Peut-être que la personne peut m'apporter quelque chose, me dire que voilà, je souhaite apprendre la photographie pour tel domaine. Et peut-être que c'est un domaine que je ne connaissais pas et que je peux évidemment découvrir aussi avec la personne. Et du coup, je pense que, oui, j'ai déjà eu ce cas. On m'avait parlé de photographie avec, je crois que c'était une personne qui me parlait de photographie avec des filtres rouges, des choses comme ça. Voilà, vraiment quelque chose d'atypique dont je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Et du coup, après, voilà, ça m'oriente sur une nouvelle voie photographique peut-être qui peut m'intéresser. Voilà. Voilà pourquoi j'aime proposer des stages photos à Lyon. Donc, pour vraiment partager mon savoir-faire avec des gens qui souhaitent vraiment se perfectionner en photographie. Donc, voilà. Huitième bonne résolution, c'est être dans l'instant présent. Avec la photographie, vous avez cet avantage d'être dans l'instant présent, d'être connecté à ce qui se passe vraiment devant vous. Donc, vous avez une scène qui se passe devant vous. Vous souhaitez la photographier, vous allez réfléchir à la technique à utiliser. Vous allez voir que, vous allez rechercher quel temps de vitesse vous devez utiliser, quel diaphragme vous devez utiliser, à combien d'ISO. Voilà. Vous allez vraiment vous connecter à, vraiment à cette, vraiment se connecter à l'instant présent en oubliant tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va se passer entre vous et l'appareil photo. Donc, du coup, grâce à la photographie, vous allez vous connecter à l'instant présent. Donc, la bonne résolution à avoir, c'est vraiment de rester connecté à l'instant présent en vous concentrant vraiment sur les choses entre vous et l'appareil photo et la scène qui se passe. Voilà. Ne pensez plus à rien, uniquement à ce qui se passe devant vous et comment vous pouvez l'interpréter en photographie. Alors, voilà les amis, la neuvième bonne résolution à avoir, c'est accepter la critique. Donc, je sais bien qu'accepter la critique, ce n'est pas évident à entendre, mais quand une critique est positive, ça fait plaisir, mais elle est peut-être aussi négative et elle peut peut-être vous apporter quelque chose. Alors, je sais bien passer du temps à créer une image pour qu'une personne nous dise non, c'est moche, c'est nul, voilà. Voilà. Non, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut vraiment prendre du recul et se dire qu'est-ce que cette personne a voulu dire et surtout ne pas en faire une affaire personnelle. Cette personne, elle a peut-être passé une mauvaise journée, voilà, et elle a envie de se défouler sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et elle voit votre photo passer et elle se dit, ben, voilà, ça ne me plaît pas, je vais la défoncer, voilà. Donc, il faut vraiment prendre du recul et se dire que, voilà, la personne a apporté une critique, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Essayez d'en retirer du positif et essayez de voir si c'est constructif ou pas. Si ça n'a rien de tout ça, ben, passez à la trappe. Mais sinon, c'est sûr qu'il faut, des fois, il faut parfois accepter la critique pour mieux évoluer. Je sais qu'il y a des personnes, des fois, donc moi, je vois passer des photos par moment qui m'appellent au secours, aidez-moi. Pourquoi ? Effectivement, parce que je vois la faille dans la photo, je vois ce qu'il faut pour améliorer. Donc, du coup, je propose à cette personne de l'aider. Donc, vraiment, en apportant quelques modifications, quelques réglages et tout ça, il est possible de la faire meilleure. Mais en fait, ça, c'est mon avis personnel et c'est d'après moi. C'est peut-être pas ce que la personne, elle, attend de sa photo. Peut-être que pour elle, la photo, elle est bien comme ça et moi, ce que je lui propose, peut-être que c'est vraiment pas ce qu'elle attend. Donc, du coup, peut-être qu'elle, elle ne veut rien du tout. Mais moi, je donne mon avis sur ce qui ne fonctionne pas, en fait, pour moi et ce qui pourrait être meilleur. Alors, moi, en tant que formateur photo, je sais ce qui fonctionne en tant que composition photo, en tant qu'exposition photo et je sais ce que je peux apporter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir des photos, voilà, comme ça ou des photos comme ça, voilà, pour ne pas citer tel ou tel réglage. Mais je propose quand même et je vois la personne si, voilà, elle adhère ou pas et si elle voit si elle peut améliorer quelque chose ou pas. Mais c'est vraiment dans un but positif et c'est vraiment pas dans un but négatif de dénigrer la photo de la personne ou de sa construction. Voilà, voilà. Donc, la neuvième bonne résolution à avoir, c'est vraiment accepter la critique et surtout ne pas en faire une affaire personnelle. Alors voilà, les amis, je vous ai proposé neuf bonnes résolutions à avoir en photographie pour cette nouvelle année. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous le souhaitez. Je lirai avec plaisir. Si vous avez d'autres résolutions à proposer, peut-être que d'autres personnes aimeraient aussi les lire et les découvrir. Donc, n'hésitez pas à partager vos bonnes résolutions. Pour moi, je pense que c'est vraiment neuf bonnes résolutions à avoir en photographie. Je pense que pour évoluer, il faut vraiment passer par là, je pense. Donc, n'hésitez pas à partager les vôtres, ça fait toujours autant plaisir. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada